Pour bien commencer l'après-midi, avec disponibilité, efficacité, confiance et énergie, je vous propose une petite méditation guidée. Vous êtes maintenant installé confortablement, respiré profondément. Vous pouvez même fermer les yeux, et pendant que vous ancrez vos deux pieds dans le sol, vous vous laissez progressivement envahir d'un sentiment de détente. Donc, chassez les pensées parasites, et à partir de maintenant, vous avez confiance en vous. Personne ne pourra plus jamais vous laisser penser le contraire. Vous devez maintenant commencer à vous demander si je ne me suis pas trompé de texte, et surtout si je crois vraiment ce que je suis en train de dire. Ou alors, vous essayez de vous remémorer la matinée, et plus que de la détente, c'est un sentiment d'inquiétante étrangeté qui ne s'empare de vous penser. Il ne vous semble pas que ce qu'il se disait jusque-là, laissez entendre que pour ne plus souffrir, prendre en main son existence, pour se débarrasser de ses symptômes psychiques, corporels ou organiques, la méthode pouvait être aussi simple. Assemblez, ouvrez les yeux et tenez-vous bien droit, car ne vous en déplaise, pour changer votre vie et la rendre plus souple, plus agréable, il va falloir accrocher votre ceinture. Castration, pénisnaille, manque, angoisse, complexe, menace, autant de mots qui donnent plutôt envie de se barrer. La réalité qu'elle est telle, nous recevons quotidiennement des êtres en souffrance, et si nous n'avions qu'à proposer de l'imaginaire et de la fuite méditative, nous serions des escrocs. Ce titre de colloque, lorsqu'il est tombé, que m'a-t-il fait ? Il m'a d'abord dérangé. Je me suis dit qu'il s'agissait là encore, d'un titre abstrait, et qu'il allait être difficile de ne pas s'en confier dans des communications complexes, théoriques plus que cliniques. Ce manque-là, qui m'appartient en soi, d'une explication claire, vivante et surtout clinique, me pousse toujours à me poser la même question. Qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'avis quotidien de ceux qui viennent nous parler d'eux, dans l'opération et la technique de la conduite vulcure ? Comment en est-on arrivé là, lors de l'étude de la souffrance humaine et de sa résolution, à avoir l'usage de ces mots ? J'ai alors pensé à tous ces moments dans la clinique où les patients et les psychanalysants, dans leurs associations, sont confrontés à la question de la différence des sexes et des générations. Vous savez, lorsque le patient dit « fille » au lieu de « femme », « garçon » au lieu du mot « homme », ou alors lorsque celui-ci ne nomme ni nos sexualisent les personnes dans son discours. Il y a des gens, des hôtes, des collègues, des amis, mais jamais de différences des sexes parlées manifestement. La technique de la nomination utilisée par le psychothérapeute et toutes les hôtes qui visent à inviter une parole pleine à la place d'une parole vide déclenche alors toujours des associations intéressantes. De qui parlez-vous ? C'est pareil pour vous, une femme, d'un homme ? Le patient s'empresse alors de vous dire pourquoi c'est la même chose, ou pourquoi peu importe, ou pourquoi c'est pas important. Il s'empresse sinon de vous dire que c'est bien différent, que c'est une question de caractère, de cheveux, d'habits, de grammaire, de force, de responsabilité. Et quand même, à la toute fin, ou après des détours interminables face à la mine perplexe du psychothérapeute, il en arrive à dire que c'est une question du sexe, d'organe. L'homme a quelque chose et la femme n'a pas. Mais là aussi, d'où peut bien venir cette idée farfelue ? C'est de cette première association que je me suis posé la question du lien entre ce questionnement-là, de la différence des sexes surtout, et le complexe des castrations, son émergence et sa place dans la vie psychique. Applaudissements 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 C'est parti !